Ma mission TV, le miroir du mort. Si, le maire, le maire, le maire. Prenez une nouvelle question d'avoir dit. Merci, son mari. C'est le maire ! Et non, mon mari. Le corte est le maire, le maire d'Ottrach, il a dit que nous pouvons avoir dit qu'il en soit un maire, avec une Planet d'Ottrach qui est le maire. Si, il a dit que l'on arrive, pour que l'on arrive à ce maire, c'est que tu n'as pas le plus stress. Personne ne leur a dit de venir faire le travail de Pangon, le travail de Ngoma, le travail de Mayobo, le travail de Bafiba, non. Venez faire votre travail de votre organe pour le parti. Personne n'exclura personne. Personne n'usurpera le pouvoir de personne. Ce qui nous a dit, c'est que je suis parti librement par hacerse librement. Je pense que si cette situation est cachée en France, c'est que les bureaux politiques ne doivent pas élire les secrétaires permanents, ne doit pas élire des secrétaires professionnels, mais non, ça n'existe pas. Ma mission TV, le miroir du mort. La mission TV, le miroir du mort, le miroir du mort. La mission TV, 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 le miroir du mort. Le miroir du mort. La mission TV, le miroir du mort. Conformément à nos habitudes. chers camarades, chers camarades et militants du palou. le miroir du mort. le miroir du mort. Le miroir du mort. 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 Nous prions les autorités étatiques, les partenaires politiques du parti, les membres du parti et l'opinion en général de ne pas prendre cela en considération et y prêter foi. En effet, le Palou est un parti politique congolais, régulièrement reconnu par l'État et donc assujetti aux lois et règlements de la République. Pour cela, il est particulièrement soumis à la loi numéro 04-002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Spécialement en 16 articles 5, vous permettrez que je vous lise l'article, et en 16 et 17, donc en son article 5 et 17. 5 articles 5, dans leur création, organisation et fonctionnement. Les partis veillent à leur caractère national et ne peuvent ni s'identifier à une famille, à un clan, à une tribu, à une ethnie, à une province, à un sous-ensemble du pays, à une race, à une religion, à une langue, à un sexe ou à une quelconque origine, ni insituer toute discrimination fondée sur les éléments si déçus. Je préfère vous lire ça. Ça c'est la loi. Et tout le monde doit obéir à la loi, sous peine de subir des sanctions. Le Palou, étant un parti régulièrement reconnu par les lois du pays, doit donc se soumettre à ses dispositions. L'article 17 de la même loi, dit ceci, le parti politique fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi, votre attention s'il vous plaît, de ses statuts et de son règlement intérieur. Il est administré et dirigé par ses organes statutaires. Ça c'est la loi. Et on est obligé de se soumettre à cela. Donc le parti doit respecter la présente loi, doit respecter ses statuts et son règlement intérieur, et il est dirigé et administré par ses organes statutaires. Ainsi donc, au pays, le pouvoir est dans les institutions. Le pouvoir législatif au Parlement. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne pouvez pas être législataire. Le pouvoir exécutif est dans l'institution président et au gouvernement. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne pouvez pas exercer les prérogatives et dévolues, notamment exécuter les lois. Le pouvoir judiciaire est dans ce qu'on appelle les cours et tribunaux. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne pouvez pas exécuter les prérogatives et dévolues. C'est ce qu'on dit, le pouvoir est dans les institutions. Dans les partis ou associations, la loi vient de dire que le pouvoir est dans les organes. Quand vous n'êtes pas dans un organe, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir dévolu à cet organe. Nous allons y revenir parce que les organes du parti sont clairement définis, déterminés par ces statuts. Deuxièmement, le Palou est un parti politique qui a une histoire, reprise dans son historique, qui est un de ses documents de base du parti, spécialement en son paragraphe 8. Si vous permettez, le document, il est là. Tous les militants savent que c'est ça le recueil des documents, les cinq documents de base du parti. Si vous voulez parler du Palou, vous voulez invoquer des prérogatives, des attributions, vous voulez parler de l'existence de quelque chose, la référence c'est les cinq documents de base du parti, pas d'autres documents. Alors, pour l'historique, les pères fondateurs ont écrit ça pour éviter la falsification et l'amalgame. Paragraphe 8, il dit ceci. Il va falloir attendre la libération d'Antoine Guizenga de la prison de Boulambemba pour voir réunir et rassembler à nouveau sous son autorité lesquels que les responsables des partis nationalistes restaient fidèles à l'œuvre de Patrice Lumumba. C'est ainsi que, perpétuant toujours le protocole d'accord de fusion de 1960 conclu entre les partis nationalistes, est créé le 22 août 1964, le parti lumumbiste unifié Palou. Ce parti est donc né de la fusion des formations nationalistes. MNCL, je vous rappelle, le chef c'était Patrice Lumumba. PESA, le parti solidaire africain, le chef était Antoine Guizenga. Balouba 4, le balouba du Katanga, le chef c'était Jason Suende. SEREA, centre de regroupement africain, le chef c'était Marcel Bisukiro, secondé par Kachamour. Et ces partis qui, de ce fait, ont été déclarés dissoutes au profit du Palou. Rétenons bien que le Palou a été créé par des partis. C'est l'unique parti au Congo qui est la fusion d'autres partis. C'est l'unique, c'est une particularité, une spécificité et qui fait d'ailleurs sa grandeur et sa valeur parce que ça, c'est l'instance summum, c'est le processus ultime, le plus élevé de création d'un parti politique. Troisièmement, le Palou est régi par des textes regroupés dans les cinq documents de base dont les quatre à caractère juridique interne sont selon les règlements intérieurs. Vous remarquerez que chaque fois que je me réfère au document. Et je pense que quand quelqu'un d'autre vient parler, vous parlez du Palou, il faut lui demander, prenez votre document et référez-vous à cela également. Article 1er du règlement intérieur, il nous dit ceci. Le parti Lumumbis de Palou est régi par les instruments juridiques suivants A. L'historique du parti Lumumbis unifié B. Les statuts approuvés par les congrès constitutifs du 22 août 1964 et proclamés solennellement par la déclaration du bureau politique du 28 août 1964 portant création du Parti Lumumbis unifié C. Le catéchisme du militant du Parti Lumumbis unifié D. La réforme des structures politiques du parti D. Les présents règlements intérieurs du Parti Lumumbis unifié D. Les décisions et directives du secrétaire général chef du parti Je dis bien, secrétaire général chef du parti Ce n'est pas secrétaire général Ce n'est pas seulement chef du parti Le secrétaire général chef du parti D'ailleurs, qui dans le texte Article 2 dit ceci Étant le seul des mandataires du congrès Et du bureau politique de 1964 Comme secrétaire général chef du parti Qu'il soit resté M. Antoine Guizenga représente la légitimité et la légalité au sein du Parti Lumumbis unifié Voilà, c'est lui Secrétaire général chef du parti Issu du congrès Élu là-bas au congrès Ce n'est pas nommé ou quoi Élu Il a donc la légitimité et la légalité Et ces décisions Et ces directives Font partie des instruments juridiques Le Palou est structuré Quatrièmement Selon ces statuts Issu du congrès Comme je vous ai dit Non modifiés jusqu'à ce jour Parce que ces statuts disent À l'heure article 45 Les statuts ne peuvent être modifiés Que par le congrès À la majorité des deux tiers de ses membres Le congrès n'ayant pas encore eu lieu Les statuts ne sont pas modifiés Donc il n'y a que ces statuts Qui restent et qui nous régissent tous Pour ces statuts donc À l'heure article 14 Les organes du parti sont Article 14 Mesdames et messieurs de la presse Chers camarades Je vous prie de remarquer toujours Que je me réfère au texte du parti Pas de texte Pas de légitimité Pas de texte Pas de loi Pas de texte Pas de légalité Voilà Article 14 Des statuts Les organes du parti Le Mombis unifié sont Votre attention s'il vous plaît A. Le congrès B. Le bureau politique C. Le comité exécutif du parti D. Le secrétariat provincial E. Le comité de zone Qui est devenu le comité de section F. Le comité de cercle Et G. Le comité de cellule Point final Voilà les organes du parti Quelqu'un qui crée un autre organe C'est irrégulier Illégal Et illégitime Ainsi donc Vous venez de lire Et de vous convaincre que Le bureau politique élargi Est un organe Irrégulier Illégitime Et illégal En vous rappelant En vous rappelant L'article 17 De la loi sur les partis Dont je vous ai parlé Que le pouvoir s'exerce Dans les organes Le pouvoir au parti Donc au palou Ne peut s'exercer Que dans ses organes Et selon ses statuts Et ses pouvoirs Sont attribués Par les mêmes statuts Dans les articles Qui viennent Un peu Supportez s'il vous plaît Parce qu'il est important Que la clarification Apparaisse Pour que A partir de ce que nous avons dit Mesdames et messieurs De la presse Essayez de nous aider Nous recevons souvent Des questions Voilà Celui-là dit que C'est le parti de son père Et tout ça Qu'est-ce que vous en pensez Épargnez-nous de ça S'il vous plaît A vous déjà De lui dire Ce genre de parti C'est interdit Au Congo N'en parlons même pas Au lieu de venir Nous poser des questions Pour expliquer L'inexplicable Et l'inexistant Juridiquement Je pense qu'à partir De maintenant Vous serez De notre côté Pour ne parler Que de ce qui est Sérieux Légal Et légitime Tout ce qui n'est pas Sérieux Irrégulé Illégal Illégitime N'en parlons pas Ça ne fait avancer La cause Des personnes Le congrès Article 22 Est l'organe Suprême Du parti Il se réunit En session ordinaire Tous les trois ans Sur convocation Du président Plus tard Je vais vous dire Le président Dont il est question Ici C'est le président Du chef Du comité Exécutif Le bureau politique N'a pas de président Le bureau politique Était chapeauté Par le secrétaire général Chef du parti Et quand il n'est pas Il n'y a pas de président Le président C'est le président Du comité exécutif Qui d'ailleurs Je vais Quand j'arriverai Au comité exécutif Vous suivrez Article 23 Le congrès dispose Des pouvoirs Les plus étendus Concernant la structure Le programme Et la gestion Des affaires Du parti Il a pour tâche D'élaborer Le programme Du parti D'élire Les membres Du bureau politique Et de fixer Le montant Des cotisations Voilà Ça c'est le congrès Et Quand quelqu'un De censé Lire ça Il ne peut pas Oser Déjà Indiquer à cette instance De matière Ou de limite Quelqu'un qui lit ça Peut se permettre De dire Ce congrès là Fera ceci Fera cela Fera cela Non Parce que c'est Une instance Qui a le pouvoir Le plus étendu La seule chose A faire c'est Quand le congrès Arrivera Il va se déterminer Il mettra en place Son bureau Il mettra en place Son règlement Il mettra Et il fera Les votes Il changera Les structures S'il le veut Et voilà Et après ça Ça s'imposera A tous Il pourra même Changer les statuts Mais avant ça Personne de nous N'a le droit De dire Non Nous Nous pensons Que le congrès Sera comme ceci Comme cela Non Bureau politique Article 24 Le bureau politique Est l'organe De conception D'orientation Et de contrôle Des activités Du parti Il se réunit En session ordinaire Une fois l'an Sur convocation Du président Du comité Exécutif Point Le bureau politique Ne doit pas Élire Les secrétaires Permanents Ne doit pas Élire Des secrétaires Permanents Non Ça n'existe pas Au moins une fois Par semaine Plus loin La réforme des structures Va préciser Le comité exécutif Est constitué De quoi Deux Le président Du comité Exécutif Est le chef Et le représentant Légal Du parti Le chef Le chef du parti C'est le président Du comité Exécutif Antoine Guizeng A été chef Du parti Parce que Président du comité Exécutif Antoine Guizeng A été choisi Par le congrès Pour être au-dessus Du bureau politique C'est pour ça Qu'il était Secrétaire général Les deux mis ensemble C'est ça qu'il a fait Secrétaire général Chef Du parti Les deux viennent Du congrès Très bien Aucune portion Ne vient d'ailleurs Que du congrès Alors La réforme des structures Va Dans son article 4 Préciser ce qui suit Je viendrai A vous Pour la composition De ces organes Sachez que Le pouvoir Qu'il a obtenu Du congrès Faisait de lui Comme il était Resté seul Faisait de lui Le seul détenteur De pouvoir Organisateur C'est ainsi Que Il avait Le droit De prendre Des décisions Pour compléter Organiser Parce que Lui avait Le pouvoir Organisateur Pour permettre Au parti D'avancer Jusqu'au Nouveau Congrès Le pouvoir Organisateur Vient du congrès Sans congrès Vous ne pouvez pas L'avoir Personne Parmi nous Qui sommes restés Ni même Notre regretté Secrétaire Permanent Porte-parole Les camarades Que nous Venons De porter A terre Paix A son âme Nous ne Cesserons Jamais De les Pleurer Ni Les permanents Gommers Ni Les membres Des bureaux Politiques Ni Qui que ce soit Personne De nous Ne détient Le pouvoir Organisateur C'est ainsi C'est ainsi Nous n'avons Aucun Pouvoir De nommer Qui que ce soit Très bien Lui a nommé Je vais vous dire Qu'il avait nommé Le comité L'article 4 De la réforme Des structures Dice Le comité Exécutif Du parti Est représenté Par le secrétaire Général Chef du parti Son président Il comprend Le secrétariat Permanent Le collège De conseillers Généraux La direction Des femmes Nationalistes Les bureaux D'études Et de stratégie Les conseils De jurisprudence Les représentations Extérieures Le secrétaire Général Chef du parti Statut Par voie De décision Et Il avait En son temps Une temporaire Non Au moment Où On ne peut pas Non c'est ça Décision Numéro PL Bar SGCP AG Antoine Gizenga 011 Bar 06 Bar 2018 Du 11 juin 2018 Portant nomination Du secrétaire Permanent Et porte-parole Et du secrétaire Permanent Adjoint Du parti Lumumbi C'est unifié Voilà Il n'était pas encore mort Il est mort Le 24 février 2019 Donc Il était bien vivant En pleine capacité De ses moyens Et il a pris La décision Le secrétaire Le chef du parti Vu 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 Il se réfère Au texte Vu Les textes Tout là-bas Je ne sais pas vous lire C'est les textes Vu l'historique Vu les statuts Vu la réforme des structures Voilà Malgré le pouvoir Organisateur Il se réfère Au texte Article 1er Sont nommé Secrétaire Permanent Et porte-parole Et secrétaire Permanent Adjoint Du parti Lumumbis Unifié Palou Les camarades Si après Dont les fonctions Reprises Au regard De leur nom 1er Secrétaire Permanent Adjoint Chargé De la Commassol Des questions Administratives Et juridiques Et financières N'gabou Choumbou Sylvain 4er Troisième Secrétaire Permanent Adjoint Chargé De l'affaires Provinciales De l'implantation Et des femmes Guide Madiko Georgine 5er Secrétaire Permanent Adjoint Chargé De la Mobilisation Et Propagande De l'information Éducation Politique Et Formation Des cadres Ntawa Jean-Baptiste Il ne lui a plus De nous quitter Il a démissionné Il est parti Et le poste est resté Vacant Le chef Du parti N'a pas voulu Pourvoir à cela Il est mort Et désormais Personne d'autre N'a aucun pouvoir De Nommé Voilà Jusqu'au 5 5ème Et 6 Pardon 6ème Et 5ème Secrétaire Permanent Adjoint Chargé De l'inspection Contrôle Vérification Des activités Du parti Gabou Bamafou Florent 7 6ème Secrétaire Permanent Adjoint Chargé De la Jeunesse De questions Économiques Et sociales Celeste Gom A ce niveau Je voudrais Vous faire Remarquer Dans les Principes De gestion Lorsque Une mise En place C'est fait Avec Échelonnement Ça veut Dire Que Sauf Décision De nomination Autre Par l'autorité Compétente Le remplacement C'est fait Par substitution Et non Et non Par nomination Un DG Et plusieurs DGA Sont Nommés Et classés Si le DGA N'est pas là Le DGA En ordre utile Premier Pour le remplacer Il n'a pas besoin D'un autre acte De nomination C'est par substitution Un député national Un député national Et un deuxième suppléant Le député national Disparait Nous en connaissons Et malheureusement Pour nous Notre député De Boulougou Moumbale Qui est prêt A son âme Est mort Il y a eu un premier suppléant Il y a eu un deuxième suppléant Mais C'est par substitution Il n'y a pas Un autre vote à faire Il n'y a pas Les nominations Qui va monter A la place Du député national C'est le premier suppléant Personne ne peut venir Ni le président De la république Ni le premier ministre Ni le président Du parlement Ni qui Que ce soit dire Les premiers Nous ne l'aimons pas Donc nous prenons Les deuxièmes Ça n'a pas de sens Le peuple Viendra Le peuple Viendra Le peuple Viendra 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 Et tu m'as La politique Viendra 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501